Bonjour et bienvenue Amis Lyon sur la chaîne YouTube au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juin 2022. Je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien sûr les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Lyon en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre. Ou même si vous n'êtes pas Lyon, que vous venez simplement fureter sur la vidéo des Lyons. Parce que votre autre est Lyon par exemple, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis des Lyons qui regardent cette évidence ? Allez s'il te plaît mon ange, on t'écoute. Bon nous avons ici la carte de la femme. Alors ça peut être vous, bien sûr, ça peut être une femme en face de vous ou autour de vous, bien sûr. Allez on va aller voir un peu plus loin. S'il te plaît mon ange, nous avons ici la carte du compromis. Bon mais il va falloir faire un compromis des Lyons. Allez je sais, on n'est pas fan. Allez, nous avons ici la carte de l'amour. Allez, compromis au niveau de l'amour ? Non, quand même pas. Allez s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire ? Nous avons le retour. Alors le retour de quelqu'un dans votre vie, le retour d'une situation dans votre vie. On ira approfondir tout ça bien sûr en les recouvrant. Allez s'il te plaît, nous avons ici la carte de la maison. Alors s'il te plaît mon ange, quoi d'autre pour les gens de nos amis des Lyons qui regardent cette évidence ? Bon mais nous avons la carte, du moins les cartes, on va les garder ensemble. C'est de l'homme et la carte de l'enfant. Alors on va regarder tout ça d'un peu plus près. Allez, nous avons la femme. Alors la femme ça peut être vous, ça peut être vous en tant que polarité féminine. Ça peut être une femme en face de vous, bien sûr. Ici qui visiblement va devoir trouver un compromis, un compromis par rapport à l'amour. Alors si vous êtes une femme, bien sûr, ça peut vous parler un peu plus qu'à d'autres. Alors il y a le retour d'une situation par rapport à un homme et à ses enfants. Peut-être pour certains d'entre vous. Alors bien sûr, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ici nous avons l'amour, nous avons la carte de la maison et de nouveau l'enfant et l'homme. Alors on va aller recouvrir tout ça pour voir exactement de quoi il s'agit. Alors mon ange, s'il te plaît, sur la carte de la femme, qu'est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît ? Mon ange, allez, on t'écoute. Quelle est donc cette situation ? Alors excusez si vous ententez des chiens aboyés ou du bruit. J'ai simplement la fenêtre ouverte avec la chaleur qui fait. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit, sinon je me laverai pour la fermer. Allez, s'il te plaît mon ange, quoi d'autre ? Allez, on a la 4. Je vais dire que c'est parfait sur ce coup-là. Bon, ici nous avons le chakra du cœur. Avec la femme, on parle d'amour et de compassion. Alors est-ce vous en tant que femme, en tant que polarité féminine qui êtes dans l'amour ? Peut-être pour certains, peut-être que c'est cette femme en face de vous qui est aussi dans l'amour. On ira voir, bien sûr. Alors on parle d'amour et de compassion. Alors pour certains, c'est peut-être qu'il faut le travailler. Généralement, quand les chakras sortent. Alors nous avons passionnément. Alors peut-être qu'une femme ou peut-être que vous, en tant que femme, vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Ça se peut. Ici, nous avons le 6 d'épée. On parle de faire évoluer ses idées, sa manière de penser, de quitter surtout une situation qui ne vous convient plus. Bien sûr, on vous parle de communication avec vos anges gardiens, de relation avec le divin et de rapidité. Bon, visiblement, là-haut, ils ont décidé qu'ils allaient vous envoyer des signes. Parce que visiblement, peut-être que certains d'entre vous galérez un peu au niveau, justement, d'une situation qui ne vous convient pas. Et vous ne savez peut-être pas quels sont les choix que vous avez à faire malgré l'amour que vous portez à cette personne. Allez, s'il te plaît, on recouvre tout ça à la femme, s'il te plaît. Alors, qu'avons-nous ? Nous avons la fin. Bon, la croix, cette croix-là, je suis désolée de vous le dire. Mais pour certains, c'est la fin d'une situation. Peut-être la fin de cette relation. Pour certains d'entre vous, il faut faire une coupure. Alors, certains disent de cette carte, comme c'est une croix avec des icônes dessus, disent aussi que ça pourrait être le fait d'avoir la foi aussi. Bon, ben, j'aimerais bien, mais bon, pas dans mes interprétations à moi. Et ça s'est révélé juste, malheureusement, mes interprétations à ce niveau-là, au niveau de la fin. Nous avons le 36. Le 36, c'est l'air, mais on dit que ça fait un moment que vous êtes dans le silence, un moment que vous travaillez sur vous, un moment que vous ne dites rien. Vous êtes en retrait par rapport à cette situation. Mais cette situation, on l'a bien compris, ça fait un moment qu'elle vous gonfle. Ici, nous avons ce 6 de trèfle. Alors, le 6 de trèfle, pour certains d'entre vous, ici, on vous demande d'être un peu plus dans le partage, dans le don, dans la charité, d'être un peu plus juste. Alors, un peu plus juste envers vous-même, déjà, pour commencer. Être un peu plus juste envers les autres, être un peu plus dans le partage par rapport aux autres. Mais c'est surtout aussi le fait que les autres devraient être un peu plus juste avec vous, par la même occasion. Alors, bon, Amilion, vous verrez bien, vous verrez bien. Peut-être que, justement, pour certains d'entre vous aussi, il se peut, bien sûr, qu'en tant que féminin, que féminine, ou même par rapport à une femme que vous avez en face de vous, vous savez que la situation est passionnée, passionnante dans l'amour, ici. Mais que vous êtes dans une situation, vous êtes peut-être déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Et vous savez que cette personne, ben, n'est pas la bonne. Et que vous savez très bien qui est cette personne. Et ben, il va falloir mettre un frein à tout ça. Il va falloir arrêter une histoire, si vous voulez, bien sûr, le grand amour. Bon, après, c'est vous qui voyez. Donc, peut-être le fait du compromis. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça ? Après, je ne peux pas citer toutes les situations différentes. Vous adaptez en fonction de votre situation. Allez, et comme ça vous parle, hop, celle-ci, elle se rend entre deux. Bon, le compromis pour nos amis, les lions. Bon, alors, quel est donc ce compromis que vous allez avoir à faire ? Alors, je l'ai remis exactement dans l'ordre où elles sont sorties. Il y en avait une qui était intercalée entre les deux que j'ai enlevées. Du coup, je l'ai remis à sa place. Alors, cavalier de bâton par rapport au compromis. Ah, et ben, il va falloir discuter. Discussion, franche, dispute, s'exprimer sans détour. Bon, ben, le compromis ne va pas se faire tout seul. Vous l'aurez bien compris, il va falloir batailler pour préserver vos acquis. Et préserver ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Ici, on parle bien de communication, de rapidité, de mouvement positif. C'est les communications dans la matière, ça, hein ? On est d'accord, hein ? Et le chakra de la gorge, on vous le dit, il va vraiment falloir vous exprimer avec sincérité et dire ce que vous avez sur le cœur, tout simplement. Et le dire avec des mots. On parle avec le set de bâton de persévérance, de se battre, et des signes et des synchronicités. Alors, cette carte représente bien sûr les signes que l'univers vous envoie, que vos anges gardiens vous envoient pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation par rapport à ce compromis. Alors, on ne sait pas, bien sûr, si c'est au niveau sentimental ou pas. Est-ce que c'est un rapport avec la première solution ? Ou est-ce que c'est du professionnel ? On va aller recouvrir tout ça, s'il te plaît, mon ange. En tout cas, il y a des discussions plus qu'animées. On est d'accord, limite les disputes. Alors, j'ai pu en voir une se retourner, oui. Bon, un million, il y a peut-être des gens en face de vous qui portent des masques. Alors, c'est peut-être vous aussi, qui avez trop tendance à rester dans le silence et à ne pas dire ce que vous ressentez réellement. Alors, ça se peut aussi que ce soit bien sûr les personnes en face de vous. C'est peut-être pour ça qu'il y a des compromis à trouver, parce qu'il y a bien une personne qui ne dit pas la vérité, qui ne dit pas ce qu'elle pense, qui ne dit pas ce qu'elle ressent à ce niveau-là. Nous avons le 40. Bon, bien, généralement, c'est le masculin. Alors, vous verrez bien si vous êtes un masculin ou un féminin, ou une féminine ou une masculine ici, parce qu'on parle de l'empereur. L'empereur, alors certes, c'est l'élu de votre cœur. On est entièrement d'accord. Mais c'est aussi le fait d'avoir beaucoup d'égo. Avec cette carte, l'empereur a trop tendance à laisser son cul sur son trône, à rester tranquille ou milou, comme on dit chez nous, le cul sur son trône, et à attendre que les choses tombent toutes cuites dans la bouche. Ça ne va pas arriver comme ça. Alors, bon, visiblement, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui ne veut pas changer sa position et sa manière de penser, sa manière d'agir, tout simplement. Alors, on vous dit de reprendre confiance en vous. Alors, si vous n'avez pas assez d'égo, bien, augmentez-le. Et si vous en avez trop, bien, il va falloir peut-être justement réfléchir avec autre chose que votre égo, faire descendre un petit peu votre égo, tout simplement. Après, on dit tout le temps que les lions ont deux égos. Mais c'est normal que les lions ont deux égos. Ça fait bonne raison que c'est eux les rois. Tout simplement. Allez, le roi de la jungle. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus sur la carte de l'amour ? Alors, ça fait beaucoup trop, mon ange. Si tu dois me les ressortir, tu le feras. Mais je n'en veux pas autant. Alors, un tour pour... Ah, j'allais dire un tour pour rien. Mais non, il y a nos copains, les versos, qui sont venus faire une petite excursion sur votre jeu. Attendez. Hop, je vais y arriver. Ce n'est pas évident. Il est trop... Il y a des cartes qui ne sont pas bien grandes, mais il y en a beaucoup. Alors, du coup, je ne sais pas si vous voyez, ça me fait quand même un beau paquet, vu la taille de ma main. Bon, allez, allez, à Lyon. Allez, s'il te plaît, mon ange, nos amis des Lyons. Alors, alors, alors. Bon, pour nous, pour vous, sur l'amour, nous avons la carte des versos. Coucou les versos qui viennent nous fureuter sur la vidéo des Lyons. Ici, nous avons aussi le mois de février. Mais nous avons surtout, ben, ce vent de liberté, de nouveauté et d'altruisme qui souffle un peu sur votre vie. En tout cas, vous en rêvez si ce n'est pas le cas encore. Alors, ici, on vous dit de ne pas être individualiste ni dans la superficialité. Par rapport à ça, je vous fais confiance, vous n'avez pas les défauts du verso. Ici, malgré que le verso n'est pas beaucoup de défauts non plus. Ici, on vous dit que c'est d'ici un jour à une semaine, la rapidité des événements. Peut-être que, justement, vous avez besoin de vous libérer. Peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre pour certains d'entre vous parce que vous êtes célibataire. Tout simplement, ça se peut. Ici, en tout cas, vous avez besoin que les choses changent. On l'aura bien compris. Ici, et pourtant, et pourtant, vous avez peut-être trop de tendance, malgré l'envie de liberté, à rester un peu trop sur vos acquis. Tout simplement, dans la sécurité financière. Alors, vous rêvez de grand large. Vous rêvez de nouveauté. Vous rêvez de liberté. Et la réalité vous rappelle à l'ordre à chaque fois. Et c'est le côté matérialiste qui reprend le dessus. Ici, alors, on vous le dit. Soyez plus dans la communication. Coucou, nos copains, les gémeaux, ici. Pour ce mois de juin, soyez plus dans la communication, dans la curiosité. Et soyez plus sociable. Alors, peut-être que, voilà, vous êtes en vie de liberté. Ça va passer par votre vie sociale. Tout simplement, ça se peut. Attention, manipulation à l'infidélité. Ah oui, parce que vous voulez peut-être qu'il y ait du changement dans vos amours. On est d'accord. Malgré le fait que vous ne vouliez peut-être pas quitter une personne, alors que vous savez peut-être très bien que ce n'est pas la bonne, mais par sécurité financière, pour certains d'entre vous, ça se peut. C'est tout à fait compréhensible. Mais n'allez pas être infidèles, si c'est le cas. Si c'est le cas, quittez cette personne. C'est quand même mieux de dire les choses franchement. Mais c'est difficile. En plus d'autres, c'est le contraire, bien sûr. Eh bien, vos amours vous amènent de la nouveauté en ce mois de juin. On parle de beaucoup de liberté, ici. Et peut-être que même, ça va vous apporter la sécurité financière, pour certains d'entre vous. Pourquoi pas ? Alors, soyez curieux. Soyez sociable. Soyez dans la communication à millions. Et ne soyez pas dans la manipulation et la fidélité. On est d'accord. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les amours de nos amis les lions ? Bon, vous êtes un peu perdus en ce moment. Et on vous dit pourtant de regarder les choses de plus près avec la carte de la loupe. Regardez bien autour de vous et en dessous de vos yeux. Ici, nous avons le 44. Le 44, c'est le 8. Le 8, c'est la force. La force, le courage et la maîtrise. Le 8, c'est votre carte. On est entièrement d'accord. Dans le tarot de Marseille, c'est la carte de la force. C'est la personne qui tient le lion, la bouche ouverte. Tout simplement. Bon, regardez les choses d'un peu plus près. Parce qu'il va falloir faire un choix quelque part dans votre tête. Déjà, pour commencer, ça va arriver assez vite. parce que ce vent de liberté, de nouveauté, les beaux jours arrivent. Vous, vous avez qu'une seule envie, c'est de bouger. Peut-être même d'agrandir votre social, vos amitiés sociales, votre domaine social, tout simplement. Peut-être que justement, mais attention, parce qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Il va falloir savoir si vous voulez rester dans cette complétude sur vos acquis au niveau des sous, on va dire, du matériel ou pas. Tout simplement. Alors, pour d'autres, bien sûr, c'est le fait de rencontrer ce nouvel amour. Vous allez peut-être rencontrer ce nouvel amour et cette personne que vous allez rencontrer et quelqu'un qui est stable financièrement. Ça se peut aussi. Et peut-être que vous ne la voyez pas, cette personne, que vous n'arrivez pas à voir qui est cette personne pour certains d'entre vous. Allez, sur le bon branque, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus sur le retour ? C'est le retour de quoi dans la vie de nos petits lions ? Alors, bon, alors, j'espère que ce n'est pas le cas parce qu'ici, on a le retour des prisons mentales, des peurs, le besoin de lâcher prise. Alors, peut-être le besoin, vous avez tout simplement le retour d'un besoin de lâcher prise. Après, beaucoup de péripéties ici, nous avons aussi peut-être le retour d'un couple destiné. Ici, on parle d'union de couple existant. Aïe ! Eh oui, mais vous avez peur. Alors, soit vous, soit l'autre, bien sûr, la peur d'être trahi. Ici, on vous dit qu'il va falloir avoir le courage d'affronter ses peurs déjà pour commencer ou d'affronter les trahisons suivant les situations. Alors, avec la SDP, on vous parle de confiance en vous et en vos idées. Et c'est aussi le fait d'apprendre ou de dire une vérité, tout simplement. Alors, que ce soit vous qui dites cette vérité et que vous l'appreniez, la vérité, en tout cas, va éclater au grand jour. Ici, nous avons la carte de la papesse avec la carte de la clairvoyance et de la médiumité. On parle ici d'un secret à savoir. Tout simplement. Alors, écoutez vos intuitions. Il y a quelqu'un qui vous est destiné. Vous le savez très bien. Et cette personne, malgré les peurs, peut sur... malgré les peurs et peut-être malgré même les trahisons, ici, peut revenir vers vous. Tout simplement. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus ? Alors, c'est peut-être vous qui retournez vers cette personne aussi. Ça se peut. Bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde avec la carte du jardin. Peut-être même un peu trop, quelques fois. Ici, nous avons le vin. Le vin, lui, c'est le jugement divin. C'est le verdict divin. C'est le destin. Le destin vous attend en tournant. Ici, nous avons celui d'épée. Le 8 d'épée, on parle d'une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Alors, pour certains, vous allez revoir cette personne qui vous est destinée parce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà parce qu'il y a le retour avec le boomerang. Mais dans un lieu, peut-être, justement, où il y a beaucoup de monde. Ça se peut. Allez, s'il te plaît, sur la carte de la maison pour nos amis les lions. Alors, on a celle-ci. Bon, on en aura largement assez. Au niveau de la maison, visiblement, tout va bien. On parle de lien d'amitié. Alors, peut-être que vous avez des amis qui vont venir à la maison pour certains d'entre vous, pour d'autres, bien sûr. C'est des amis qui vivent chez vous ou si ça se peut. Et au niveau de votre maison, bien sûr, on vous parle de fraternité. Alors, on vous dit d'être un ami pour vous-même. Alors, la carte de la maison, ici, peut représenter tout ce qui a trait avec la maison. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans le bâtiment aussi, quelqu'un qui vend des maisons, quelqu'un qui loue des maisons, quelqu'un qui fait des réparations dans des maisons, peut-être quelqu'un qui fait de la décoration intérieure au niveau de la maison. Ça peut être un jardini aussi par la même occasion. Et ça peut être aussi par la même occasion le fait de travailler depuis la maison, quel que soit votre travail. Bien sûr, nous avons ici la carte des doutes, des anxiétés, des remises en question. Alors bon, soyez votre propre meilleur ami. Arrêtez avec vos doutes parce que le bonheur arrive. Et regardez, le soleil a rendez-vous avec la lune. Bon, allez, c'est votre carte. Le soleil, le bonheur, l'éclaircissement et l'épanouissement. Rayonnez, Amilion, rayonnez. On parle de grandes réussites, de voyages et de rencontres. Bon, mais pour certains, comme je le disais, il y a peut-être une réunion de famille qui arrive. Alors, une réunion de famille, une réunion dans votre maison avec vos amis aussi, pourquoi pas, ici. Et nous avons ici la victoire et la réussite, le voyage ou le déménagement. Pour certains, vous allez déménager. Tout simplement, vous allez enfin trouver la maison de vos rêves dans laquelle vous serez bien. Alors, pour certains, c'est simplement une maison de vacances, remettant les choses en place. Bien sûr, peut-être que vous allez partir justement, mais en voyage chez vos amis. Ça se peut. En tout cas, c'est chez les gens auxquels vous tenez. Allez, il y a des grandes réussites à ce niveau-là. Il y a des grandes réussites et il y a des grands bonheurs au niveau de la maison. Tout simplement. Allez, bon, et ça fait longtemps longtemps, longtemps, longtemps. Il est peut-être grand temps pour certains d'entre vous de trouver cette maison, savoir où c'est que vous devez vivre. Quand on parle de maison, on peut aussi parler d'intimité et de couple, savoir où se trouve votre vraie maison, tout simplement. Une maison n'est pas forcément quelque chose en dur. Ça peut être, bien sûr, un foyer, tout simplement, un foyer avec la bonne personne. Ici, nous avons la carte du temps. Alors, peut-être que ça a mis du temps. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça mettra encore un peu de temps. Et pour d'autres, on vous dit qu'il est en fin de temps. C'est le timing divin aussi, cette carte. Ne l'oubliez pas. Nous avons le 10 et le 10, eh bien, bien sûr, c'est la roue de la fortune. On parle de faire tourner la roue du destin et d'un changement qui arrive pour vous, tout simplement. Allez, sur l'homme et sur l'enfant. Qu'avons-nous, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis, les lions. Un homme-enfant aussi, peut-être. Allez. Bon, nous avons nos copains, les balances, qui viennent nous voir au passage. Allez. On va finir tout ça, déjà. As-tu une supplémentaire ? Oula ! Oula ! Oula ! C'est joli ! Bon, les premières que j'ai vues sont jolies. Je ne sais pas pour le... Ouh ! Je vais dire, je ne sais pas pour le reste. Mais si, je sais. Alors, coucou nos copains, les balances. Alors, nous avons le mois d'octobre, on parle d'équilibre, de diplomatie et de charme. Bon, bien, Amidion, soyez dans l'équilibre, la diplomatie et le charme. Ne soyez pas dans l'indécision, la superficialité. Ici, par rapport à un homme, par rapport à un enfant, ou par rapport à un homme qui a des enfants, par rapport à une polarité masculine, ici, on vous le dit, ou vous, peut-être en tant qu'homme, ici, on vous le dit, ici, soyez équilibrés, soyez dans la diplomatie et le charme. Arrêtez avec l'indécision. Si vous avez des questions qui vous turlupinent, parlez-en, faites-vous aider, tout simplement. Ici, nous avons le beaucoup. Alors, beaucoup d'équilibre d'ici un mois à une saison. Bon, le temps est relatif, vous le savez, en guidance et en voyance, ça marche par ordre chronologique, il faut faire son job d'abord. Comme je dis d'habitude, il faut d'abord faire le gâteau avant d'avoir la cerise sur le gâteau, tout simplement. Et nous avons, regardez-moi ça, nous avons la carte de la flamme jumelle, vie commune, grossesse. Ici, ce n'est pas la carte de la flamme jumelle, c'est la carte des fusions flammes jumelles, pardon, vie commune, grossesse, fusion des polarités. Bon, il serait grand temps pour certains d'entre vous de vous décider, de ne pas rester indécis. Vous savez qui est la personne de votre vie, que ce soit cet homme avec ses enfants, que ce soit vous en tant qu'homme, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, une polarité masculine en face de vous qui a des enfants. Peut-être que c'est la personne avec qui vous avez des enfants, vous verrez bien, vous adaptez à votre situation et on vous le dit bien. Ici, c'est bien la personne de votre vie, tout simplement. Et oui, nous avons la carte des enfants, qui revient de nouveau avec les souvenirs d'enfance et les choses relatives au passé. Il y a une transformation pour beaucoup. Ici, une métamorphose qui s'est opérée, qui est en train de s'opérer. Et nous avons ici le valet de pique. On vous dit de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens sur cette situation. On parle bien de votre flamme jumelle ici. Alors, peut-être que c'est une balance sur votre flamme jumelle. Allez savoir, tout simplement. Alors, peut-être que la balance vous parle aussi. Vous êtes peut-être ascendant de balance aussi par la même occasion. Mais il y a quand même un grand rapport avec les enfants. Tout simplement. Est-ce que c'est votre âme d'enfant tout simplement qui vous parle ici ? Vous adapterez à votre situation. Allez. Allez, on va passer au côté sentimental de la chose. Même si ça a quand même bien parlé sentimentalement. Parlons pour vous ici, mes amis les lions. Allez. s'il te plaît, mon ange, côté sentimental pour nos copains les lions. Qu'est-ce que tu as à leur dire ? Oups là. Alors, une invitation. Ça commence bien. bon, on l'a laissé. Hop. Bon, nous avons ici une invitation pour toi. Alors, une invitation est à venir tout simplement. et avec qui on vous le donne en mille avec votre âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Alors, il n'y a pas de flamme jumelle bien sûr dans ce jeu. C'est pour ça que c'est la carte la plus importante du jeu. Ici, nous avons nos copains les taureaux, les béliers et les jumeaux. Pardon. Excusez-moi. Coucou tout le monde. Et nous avons la carte du printemps. Nouveau départ, renaissance et vitalité. Bon, peut-être qu'on vous invite à avoir un nouveau départ pour certains d'entre vous avec la personne qui vous est destinée. Ici, on parle de protection. On parle de grande protection et on parle de mariage et d'appui. C'est la protection divine avec vos anges gardiens tout simplement. Et nous avons ici la situation qui est instable. Bon, pour certains d'entre vous, malgré la situation qui est un peu instable encore en ce moment ou qui l'est depuis un moment, on vous invite justement à un renouveau. On vous dit que vous êtes protégé et que vous êtes avec la bonne personne. Tout simplement. Allez, on va aller voir un peu plus loin. S'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les lions. Allez, on t'écoute. Allez, on a la 4. Bon, alors sur l'invitation, bien sûr, vous l'aurez compris. Bon, ici, nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est faire évoluer ses idées, sa manière de penser pour ne pas avoir de regrets par la suite. Alors, vous allez peut-être songer, vous, peut-être, en tant que lion, à inviter cette personne. Peut-être que vous allez réfléchir à cette invitation qu'on va vous faire. Ici, de nouveau, votre carte. Ici, la carte de la force, du courage, de la maîtrise. Nous avons, il y a des lions de partout. Il y a des lions de partout. Nous avons aussi une carte qui vous représente très bien. Ici, le roi de bâton. on parle d'une polarité masculine déterminée. Bon, c'est peut-être la personne que vous avez en face. Et nous avons ici ce 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, bien sûr, c'est peser le pour et le contre entre le vrai et le faux. Faire le clair dans ses idées. Ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. Bon, mais visiblement, vous vous prenez bien la tête par rapport à cette invitation. Et oui, il va falloir peut-être peser le pour et le contre pour ne pas avoir de regrets. Vous avez la force, vous êtes déterminés. Ou peut-être que la personne en face de vous est déterminée. Vous regardez cette vidéo pour votre autre, peut-être qui est lion aussi. Ça se peut. Mais cette personne, si c'est le cas, elle se prend bien la tête à ce niveau-là. Allez. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur l'âme soeur, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les lions ? Alors, on en a deux. Bon, il y a des retrouvailles au sommet. Regardez. Elle aime bien se poser sur moi, les cartes. Bon, ici, si vous voulez retrouvailles avec votre flamme jumelle, célébration avec votre flamme jumelle, ici, avec votre âme soeur, comme ils disent sur ce jeu, il va peut-être gérer un peu ses émotions. On parle de sentiments, de célébration, de plaisir, de retrouvailles, certes. mais pour ça, il va falloir agir. Et oui, ici, avec le magicien, on vous le dit, vous êtes le magicien de votre propre vie. Faites jouer la loi d'attraction. On n'a rien sans rien, les amis. Vous le savez, surtout vous, un million qui bataillez toujours pour avoir ce que vous désirez. Ici, sans lâcher prise, nous avons ici ce valet d'épée. Le valet d'épée, lui, il vous dit de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens. Bon, les retrouvailles arrivent. Alors, peut-être que ça fait un moment que justement, vous y réfléchissez avec la carte de l'ermite. Ça fait peut-être un moment que ça vous tarode, tout simplement. Ici, alors, vous avez été resté un peu trop longtemps dans le silence. Ici, vous avez bien travaillé sur vous, vous avez fait de la bonne introspection. Maintenant, il serait temps de sortir du silence. Pour certains d'entre vous, vous savez que vous devez retrouver cette personne. Pour certains d'entre vous, vous pensez que vous êtes la polarité féminine, mais ce n'est pas le cas. C'est peut-être à vous d'agir parce que c'est le masculin qui doit agir en bout de course avec sa flamme jumelle. Donc, peut-être que vous attendez que l'autre agisse alors que c'est à vous d'agir parce que le masculin, c'est vous. Allez, ceci est dit, pour ceux à qui ça parlera. Sinon, ne vous inquiétez pas, votre masculin va bouger. Mais il faudrait que vous sachiez quelle polarité vous êtes. Ce n'est pas parce que vous êtes un homme ou une femme que vous avez les polarités correspondantes. Allez, sur le renouveau, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour les gens qui regardent cette église. d'évidence. Bon, nous avons ici le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, vous le savez, ici, c'est la fin des galères, c'est la fin des souffrances. On passe à un nouveau cycle, c'est la fin des difficultés. Ici, les choses vont s'arranger, mais ça tombe bien, il y a un nouveau départ avec une fin de cycle. Nous avons l'empereur, le voici, le voilà, et cette carte vous représente aussi, et oui, ça représente beaucoup de masculin. Allez, nous avons le fait de reprendre confiance en soi. Ne restez pas le cul sur votre trône à attendre que les choses arrivent toutes seules. Ça n'arrivera pas, sinon. Faites taire votre égo si vous en avez trop et augmente-le si vous n'en avez pas assez. Parce que visiblement, ici, il va falloir pardonner. Et oui, il va falloir redonner une chance peut-être à cette histoire, l'histoire que vous vivez actuellement, et pour d'autres, il va falloir pardonner. Pardonner à cette personne, vous faire pardonner aussi, vous pardonner à vous-même. On vous parle aussi des enfants intérieurs avec cette carte. Nous avons la carte du sein de bâton. Moi, le sein de bâton, je l'ai toujours dit, vous savez exactement de quoi on parle. Exactement. Alors, vous avez ici une carte qui montre, c'est une carte qui parle de conflits et de luttes. Alors, généralement, c'est des disputes, bien sûr, mais elle montre surtout l'emprise des émotions et des pulsions de chorale qui nous animent souvent. C'est pour ça qu'on vous dit avec cette carte peut-être d'être sage. Tout simplement, ne pas aller au conflit. Et nous avons ici ce cavalier, ce cavalier d'épée et c'est la communication avec vos anges gardiens, les signes qu'ils vous envoient et pourtant, vous le savez très bien, cette personne est la bonne. Il va peut-être falloir pardonner ou vous faire pardonner suivant les cas, mais il va falloir y retourner. Il y a du renouveau qui arrive. Allez, ce n'est pas évident. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les lions ? Je passe toujours trois heures sur vous. Vos vidéos sont toujours longues avec moi. Allez, ici, nous avons sur la protection. On vous le dit. Oui, vous avez, malgré la protection ici, ça a demandé beaucoup d'efforts ou ça va encore demander beaucoup d'efforts. Il y a quelque chose de lourd à porter. Il serait grand temps de le poser ce fardeau. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire avec cette carte. Allez, nous avons ici les doutes. Et oui, c'est pour ça que vous n'avancez pas. À cause des doutes, les hésitations, il va falloir trouver un compromis pour pouvoir avancer ici. Et ici, on vous le dit, c'est votre jugement. C'est le jugement divin. C'est le verdict divin. C'est le destin. Ça doit être comme ça. Les épreuves sont à passer. Certains, peut-être qu'elles étaient obligatoires, ces épreuves. Mais maintenant, il va falloir pouvoir avancer dans votre situation. Allez, relation instable, s'il te plaît. Situation instable, que peux-tu nous dire pour nos amis les lions ? S'il te plaît. Alors, hop. Bon, pour certains d'entre vous, la relation était instable, tout simplement, et vous le savez. On vous dit d'avoir confiance en vous à ce niveau-là. Écoutez son ancien et passez à l'action. Ne pas avoir peur des triangulaires. Ne pas avoir peur d'être trahi. Ne pas avoir peur des adultères. Alors, ne pas avoir peur aussi d'avoir le cœur brisé. Et ne pas avoir peur des énergies tierces. Il y a peut-être beaucoup trop d'énergie tierce autour de vous. Ici, nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une polarité masculine qui a du caractère. On vous parle aussi avec cette carte de votre enfant intérieur, de petites flammes d'amour, mais surtout et avant tout d'authenticité. Soyez authentique dans cette relation. Peut-être que justement, cette relation est problématique parce que vous êtes beaucoup trop nombreux dans cette histoire sentimentale. Allez, on va aller voir un peu plus loin. avec un tirage supplémentaire sentimental pour vos amis les lions. Allez, on enlève tout ça. J'ai encore débordé avec vous. Je vais mettre trois ans à télécharger ça là. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les lions ? Allez, on va essayer de faire au mieux. Allez, ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, il fallait peut-être du temps. Il en faudra peut-être pour certains encore un petit peu. Allez, s'il te plaît. Nous avons ici la rupture. Bon, il est peut-être temps pour certains d'entre vous de vous séparer tout simplement parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Eh oui, ça se peut. Alors, pour d'autres, bien sûr, malgré la rupture, ça valait la peine d'attendre. Il y a quelque chose de mieux qui arrive dans votre vie. Allez, on va aller voir ça s'il te plaît, mon ange. deux fois la carte de la séparation. Bon, on vous le dit, il faut partir. Pour certains d'entre vous, il est grand temps de partir parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne, tout simplement. Allez, bon, bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde. Vous adaptez en fonction de votre situation. Peut-être qu'il y a une séparation qui va vous être imposée aussi. Peut-être que ce n'est pas vous qui avez envie de vous séparer. Peut-être qu'à force, là-haut, si vous n'êtes pas avec la bonne personne, ils vont vous le faire remarquer. Bon, ici, on vous parle de nouveaux projets. On parle de naissance pour certains, de vie commune et de grossesse. Il y a pas mal d'amour charnel ici. Nous avons le Kamasutra, mais peut-être que vous n'avez pas envie de vous engager, tout simplement. Peut-être que vous avez décidé que l'engagement, vous préférez l'amour charnel plutôt qu'au projet de vie commune pour certains d'entre vous. Pour d'autres, bien sûr, c'est l'autre personne en face de vous. Ici, on a une polarité féminine, superficielle qui ne va pas au fond des choses. Et nous avons ici la carte de la sagesse et du bon raisonnement. il faudrait savoir ce que vous voulez. Allez, s'il te plaît, quoi d'autre ? Hop là. Bon, pour certains, c'est parce qu'il y a eu une rupture et parce qu'il y a peut-être eu quelqu'un d'autre. Il y a peut-être eu une personne supplémentaire ici. Alors, on vous dit ici les balances, les scorpions, les sagittaires. Coucou tout le monde. On parle de l'automne de lâcher prise et vous allez voir pourquoi je vous dis ça parce que juste derrière, nous avons la carte de la tromperie, de l'adultère. Il va falloir lâcher prise par rapport à tout ça. Méfiance, quelqu'un porte un masque tout simplement dans cette histoire ou portez un masque. Ici, nous avons un coup de foudre et une rencontre subite avec votre âme et soeur tout simplement. Vous êtes en présence de votre moitié. Bon, vous l'aurez bien compris, ici, on vous dit qu'il serait grand temps de partir parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne pour certains d'entre vous. C'est comme ça. Il y a de nouveaux projets qui arrivent, certes, avec peut-être quelqu'un qui n'aura pas spécialement envie de s'engager au départ. Ça se peut que la personne vous en voit un peu pas baladée mais pas loin pour certains d'entre vous. Peut-être que vous n'étiez pas avec la bonne personne parce que cette personne n'avait pas envie de s'engager spécialement avec vous. Elle était bien contente d'avoir des rapports charnels, d'avoir des gamins. Ça se peut mais ça s'arrêtait là. Alors on vous dit par rapport à ça prenez le bon soyez dans la sagesse et le bon raisonnement. Lâchez prise. Il va falloir vraiment lâcher prise par rapport à cette situation parce qu'il y a quelqu'un qui n'était pas honnête dans cette situation. Et si c'est le cas ne vous inquiétez pas parce qu'il y a un coup de fraude qui arrive pour vous derrière avec votre âme soeur. Alors bien sûr ici votre âme soeur ça sera la bonne personne tout simplement. Si vous êtes en période de séparation il se peut que votre âme soeur arrive juste derrière. Voilà voilà j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo à la liker à vous abonner à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée un très bon mois de juin à vous Amis Lyon merci pour ce visionnage à bientôt bye bye